Clément Langlais en quête d'une sortie du FC Barcelone, tension en vue avec Johan Laporta. Le FC Barcelone envisage la vente de Rafinha pour soulager ses finances. Interrogation sur l'avenir de Joao Félix au FC Barcelone. La pépite brésilienne Messinaud penche vers le FC Barcelone malgré l'intérêt du PSG. Avant de commencer si c'est la première fois que tu passes ici je t'invite donc à t'abonner ça prend deux secondes et ça fait plaisir merci beaucoup à toi. Arrivé au FC Barcelone à l'été 2018 en provenance du FC Séville pour un montant avoisinant les 36 millions d'euros, Clément Langlais n'a plus disputé la moindre rencontre avec le club catalan depuis la fin de la saison 2021 à 2022, lui qui enchaîne les prêts du côté de la première ligue, Tottenham puis Aston Villa. Alors qu'il n'entre pas dans les plans de Xavi, le joueur français sous contrat avec le Barça jusqu'en juin 2026 devrait quitter définitivement la Catalogne à la fin de la saison, car Johan Laporta s'agacerait de la situation selon le média espagnol sport. Plusieurs clubs semblent intéressés à l'idée de recruter le joueur qui a disputé les trois dernières rencontres sous les ordres d'Unaï-Emery à Aston Villa, le Bayern Munich, le Milan AC, mais aussi l'OL. L'idée du Barça serait de casser le prêt de l'Anglais dès cet hiver afin de le vendre à l'un des trois clubs cités, mais l'ancien manager du PSG ne veut pas entendre parler d'une fin anticipée de son prêt. Quelque chose nous dit que le dossier Clément Langlais risque de continuer à contrarier le président Johan Laporta. La situation économique du FC Barcelone demeure préoccupante. Et il est une évidence que si le club catalan souhaite se distinguer au prochain Mercato Estival, il va lui falloir vendre certains de ces éléments. L'information est donnée par le quotidien sport depuis quelques heures. Et concerne le futur effectif du FC Barcelone avec les joueurs qui pourraient ne plus en faire partie. Al-Hilal toujours disposé pour Rafinha. Ainsi, le club Al-Hilal, en Saoudi Pro League, serait toujours aussi intéressé par l'international brésilien, Rafinha. Arrivé pour 58 millions d'euros en provenance de Leeds à l'été 2022, l'ancien René ne convaincrait pas son entraîneur, Xavi, ni la direction du club. Et représente, par sa vente, une somme qui pourrait inciter les dirigeants à lui indiquer le chemin de la sortie. Encore faudra-t-il le convaincre. Pour résumer, la situation économique du FC Barcelone demeure préoccupante. Et il est une évidence que si le club catalan souhaite se distinguer au prochain Mercato Estival, il va lui falloir vendre certains de ses éléments. Rafinha pourrait en faire partie. Joao Félix s'est engagé avec le FC Barcelone cet été en provenance de l'Atletico de Madrid. Le Portugais a réalisé de superbes débuts avec les Catalans, mais accuse le coup depuis quelques semaines. La question de son avenir se pose côté Blaugrana. Arrivé le 1er septembre dernier du côté du FC Barcelone en provenance de l'Atletico de Madrid, Joao Félix pourrait voir son avenir dans le club catalan remis en question. L'irrégularité de Joao Félix lui coûtera-t-elle sa carrière ? Alors qu'on le croyait enfin lancé après ses premières semaines au FC Barcelone, lors desquelles le Portugais rayonnait sous ses nouvelles couleurs, voilà qu'on retrouve le joueur à l'immense talent, qui déçoit. Depuis quelques mois, le joueur prêté par l'Atletico de Madrid a perdu de son inspiration et de son impact dans les matchs des Catalans, si bien que son avenir au club, qui devrait être décidé en janvier, est un gros point d'interrogation. Selon Sport, les Blaugrana, qui envisageaient de le conserver au terme de son prêt il y a de cela quelques semaines, auraient changé d'opinion concernant Joao Félix. Les prestations en dents de scie de l'ancien du Benfica pousseraient le club à la réflexion. Des points de vue différents au Barça sur Joao Félix. Nos confrères espagnols expliquent que ce dossier est délicat à gérer puisque les dirigeants et le staff partageraient deux points de vue différents concernant le joueur. D'un côté, Xabi et son staff estimeraient que le Félix n'est pas le joueur qu'il faudrait à ce Barça. Les dirigeants, eux, croiraient au potentiel du milieu offensif. Difficile pour l'instant de prédire qui aura le dernier mot dans ce dossier. De son côté, Joao Félix sait désormais qu'il devra réaliser une grande deuxième partie de saison pour rester dans « le club de ses rêves ». Le prodige brésilien du football, Estevão Villan, surnommé Messinho, a pris une décision cruciale pour son avenir sportif. Malgré l'intérêt soutenu du Paris Saint-Germain, le jeune hélié droit de 16 ans, évoluant au sein de Palmeiras, a exprimé sa préférence marquée pour une aventure au FC Barcelone. Selon les informations révélées par le quotidien « Mundo Deportivo », ce vendredi, Messinho aspire à se rapprocher du mythique club catalan en vue d'un transfert futur. Son agent, André Curie, également représentant de la nouvelle recrue du Barça, Vitor Roque, aurait déjà proposé un rendez-vous au président du FC Barcelone, Johan Laporta, prévu dès la semaine prochaine. « Pour Messinho, rejoindre le FC Barcelone ne symboliserait pas seulement une opportunité sportive, mais plutôt la concrétisation d'un rêve. Cette inclination devrait réjouir les partisans du club catalan, tout en suscitant une certaine déception du côté du PSG et d'autres prétendants, tels que les deux clubs de Manchester. La question cruciale qui subsiste désormais est le montant que les dirigeants du Barça seront prêts à débourser pour s'assurer les services de ce jeune talent, sachant qu'il ne mettra pas les pieds en Europe avant sa majorité. En effet, Messinho n'envisage pas de faire le grand saut avant juillet 2025, ce qui ajoute une dimension stratégique à cet épisode captivant du marché des transferts.